Donc, nous avons constaté, vous avez vu ce qui s'est passé le week-end, concernant les trois pays de la CEDEAO où il y a eu le coup d'État. Vous avez vu la restitution, vous avez vu le document officiel qui va sortir aujourd'hui ou demain. Mais tout comme fait, nous avons toutes les informations concernant ce qui s'est passé à la CEDEAO. Mais comme moi, Benito, je l'ai dit tantôt, je ne compte pas sur la CEDEAO. Moi, je ne compte pas sur la CEDEAO. Mais il y a quand même une raison, il faut préciser, voilà, il faut préciser. Moi, je n'insulterai pas, je ne compte pas sur la CEDEAO. Moi, la CEDEAO, elle ne m'intéresse pas. Mais ce qui me rend joyeux, très content, c'est que tout ce que je dis là, si ça se passe là, je me résume, je deviens très content. Mon grand-femme, on a dit, comment vas-tu ? Je deviens très content. Voilà, je suis très heureux. Parce que vous ne pouvez pas vous asseoir, insulter le patron, l'actuel patron de la CEDEAO et que lui, il vient en Guinée. Ou bien, lui, il vous appelle. Depuis, Amara a insulté le président Ambalo. Depuis que le président de Gomu a insulté le président Ambalo. Le président en exercice de la CEDEAO. Parce qu'au fait, vous ne connaissez pas la définition d'un président en exercice de la CEDEAO. Actuellement là, c'est vrai que c'est les chefs d'État qui votent une décision. Mais la finalité, c'est lui qui écrit le document final. C'est le président en exercice de la CEDEAO. Et actuellement là, c'est l'excellence de professeur, docteur, Oumaro Sisokou Mbalo. Amina, mon grand-femme. J'ai eu un décès avant-hier. J'ai perdu mon professeur et même pas un consultant. C'est à cause de ça, hier, je n'ai pas fait de direct. Je l'avais dit le dimanche. Je prends la journée de lundi pour faire mon deuil pour lui. Merci beaucoup. Donc, vous avez vu la présidente de la commission des affaires étrangères. C'est la ministre des Affaires étrangères. La très belle dame, qui n'est pas une dame vendue, qui a été nommée par un président démocratiquement élu. C'est pas comme chez nous, hein, où les dames-là s'en vont en l'air dans les hôtels pour avoir les postes ministériels. La dame-là mérite son poste. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Ami. Merci, Néane. Donc, la dame-là, la ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau, elle a présenté la commission des affaires étrangères. Et vous avez vu la dame-là et le vaurien, où il y a Sandra, où il n'a pas été tolérante, elle n'a pas du tout été tolérante. Est-ce que vous comprenez ? Donc, elle n'a pas du tout été tolérante. Est-ce que vous comprenez ? Envers Ouya-Sanda. Ouya-Sanda qui était parti pour faire la même chose qu'il avait fait auparavant. C'est-à-dire, Amadou et les gens, nous avons ouvert un dialogue et puis tous les partis politiques sont présents. Vous avez écouté une fois Komara sur France 24. Komara, la première réunion, le premier congrès, le premier dialogue qui s'est tenu à Conakry. Merci à Amadoukita, il m'en demande ça. Ndoy, comment vas-tu ? Merci beaucoup pour les messages à tout le monde. Merci à tout le monde pour les messages. Des condoléances. Merci beaucoup. Donc, comment vas-tu ? Donc, comment on appelle ça ? Ouya-Sanda, qui a l'habitude de manipuler, d'expliquer, donner des explications, est parti un peu en novembre pour convaincre les affaires étrangères de ces pays-là, pour dire, nous avons ouvert un dialogue, tous les partis politiques étaient présents. Ce que Ouya-Sanda a oublié, c'est qu'il y avait un groupe de la société civile qui a été exclu, c'est-à-dire le forum des forces sociales. Je vous dis qu'il est affilié aux Nations Unies, qui est affilié à l'Union africaine. Donc, ils ont trouvé des suppliants, c'est-à-dire des remplaçants, dans la salle des partis politiques, ont été trouvés dans la salle là-bas, représentant le RPG, représentant l'IFDG, tout ça, la Mourissa-Sanda a posé ça dure un document et envoie la Cédia ou tellement que c'est menteur. Les gens-là ont fait référence à ces différents partis politiques pour avoir une confirmation de leur participation. Nullement, ces partis-là n'ont participé à un dialogue. Donc, déjà, les gens sont rendus compte du mensonge du gros porc, qu'on appelle Ouya-Sanda. Et selon, chère Daniel, ce n'est pas nous, chère Daniel, l'argent a été trouvé dans la chambre d'hôtel du médiateur. Nous l'avons dit, ça a bon moment, je ne suis pas surpris, nous l'avons dit, ça a des prix. Que le médiateur reçoit de l'argent. Malheureusement, Doumbouya est remonté contre lui, parce que ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas insulter le présent en exercice et que vous vous en sortez facilement. Abbas, comment vas-tu en mettre ? Donc, c'est ce que je disais. Là, ça a créé à Promia Doumbouya, que ce sont les petits, ce sont ces petits, ces anciennes connaissances qui sont à la CDAO. Et tout va aller, ce n'est que des trucs. Kabine Komara, qui a des amis, qui travaillent au système de la CDAO, au niveau des banques et autres. Et voilà, Morikaba, qui dit qu'il est à la tête d'une grande coalition. Kabine Komara même était là-bas. Qu'est-ce que c'est lui qui représente là-bas ? Il était là-bas. Et vous avez vu, les gens, ce qui m'a plu, n'ont même pas fait qu'à au dialogue. Ils sont en train de chercher les moyens et les méthodes. Comment envoyer le dialogue à l'étranger, quelque part en Afrique occidentale ? Et ce qui me fait rire, si on adopte, on dit que les partis politiques allaient à l'étranger, moi, je ne vois pas un parti politique, les petits partis politiques là, merci Salam Magas, les petits partis politiques là, qui auront les moyens de payer les frais de déplacement de leurs représentants pour ces différents dialogues, qui se tiendront en tout cas à l'étranger maintenant. Je ne vois pas mourir, est-ce que tu peux payer l'argent à deux ou trois membres de ton parti pour aller à l'étranger ? Comment, bébé, c'est là, comment vas-tu, ma chérie ? Est-ce que, bon, l'enseignement qui était peu, bon, comment on appelle ça aussi ? Je ne pense pas, bon, là, je m'en ai reçu là aussi peu. Mais les autres, les failles à minimale et autres, l'argent, c'est bon. Pendant les premiers dialogues et les deuxièmes dialogues, peut-être, l'argent peut vous permettre d'aller assister à ces différentes rencontres. Mais c'est ce qui va se passer. Ce qu'on vous a beau dire, expliquez, ne mettez pas le pays en retard. Ne mettez pas le pays en retard. Vous ne pouvez pas faire un dialogue. Vous ne pouvez pas faire la Guinée sans le RPG. Vous ne pouvez pas faire la Guinée politiquement sans l'IFDG. Vous ne pouvez pas faire la Guinée politiquement sans l'IFR. Au Barafal, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas écrire l'histoire de ce pays-là sans nous. C'est un droit de réponse à Baouli. Que s'il ne vient pas, l'histoire s'écrit là derrière eux. Ça dit, il y a eu ces intimidations, ces propos pour nous effrayer. Mais vous avez vu, nous n'avons pas cédé. Au moment où je vous parle comme ça, et là, Soudalindjalo est en train d'assister à une rencontre économique au Maroc. Il a été invité. Au moment où je suis en train de vous parler comme ça. Il y a un séminaire qui est ouvert hier, je crois, hier lundi. Et là, Soudalindjalo a été invité. Il est là-bas. Le week-end, tout le week-end là, Sidiatouré était en rencontre technique avec certains opérateurs économiques en Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que c'est vous qui perdez votre temps. C'est vous qui perdez votre temps. Les autres sont assis parce que rien ne peut se passer sans nous. Vous ne pouvez pas exclure ceux qui ont 97% de l'électro à Guinée. Vous ne pouvez pas nous négliger. Certes, vous, vous pouvez dire à Doumbouya, nous nous avons fait ceci, nous avons fait ceci, mais Doumbouya même a vu, lui-même le vaurier, le bandit, il a vu que rien ne va marcher sans nous. Maintenant, là, là où on dit qu'on va extérioriser, on va extérioriser le dialogue, là, là, maintenant, vous ne pouvez pas dire, ce n'est pas vous qui allez envoyer les invitations, c'est la CEDAO qui va envoyer les invitations. Ce n'est pas vous, les demandeurs, c'est la CEDAO qui va demander aux différents partis politiques de participer au dialogue inclusif en Guinée. Dans ce cas, c'est la CEDAO qui va écrire des demandes de participation à tous les partis politiques. Comme ça, ce n'est plus à votre niveau. L'IFDZ va participer, il y aura un représentant. Voilà, merci, ce coup-bambou, là. Quand on appelle ça, le RPZ va participer, et quand on appelle ça, l'IFE va participer. Maintenant, le PDN, tout le monde sera là-bas, il n'y a pas le patron, le chef, ou c'est moi, qui sait parler plus que l'autre, là. Vous serez tous pris au même pied d'égalité. Les revendications de FAYA seront obtenues, parce que FAYA veut comprendre que tout le monde ait le même pied d'égalité. Mais lorsque vous arriverez à l'étranger, vous allez voir quels sont les partis les plus représentatifs. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Arrivé sur le terrain, vous allez comprendre. Merci, Drissa. Vous allez comprendre que dans ce pays-là, quand tu parles de l'IFDG, on sait très bien que c'est le parti de CELU. Quand tu parles de l'RPG, on sait que c'est le parti du ProSafakoné. Quand tu parles de l'IFDG, on sait que c'est le parti de CIDIA. Nous allons voir pour les autres, là, parce qu'on sait. Les conférences internationales, quand vous voyez ces leaders apparaître, c'est les salutations, les accolades. Mais vous qui n'êtes pas connu, Mourikaba qui dit qu'il ne comprend pas les Guinéens, qu'il veut qu'on exorgerait un dialogue concernant les Guinéens. C'est parce que vous avez accepté, vous avez décidé, vous avez dit à Doublia d'exclure les anciens partis, ce qui amène à la CEDIA à envoyer le dialogue à l'étranger. Parce que là-bas, vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un de participer. En Guinée, vous avez interdit. Parce que les préalables à l'étranger, là, je sais que pour l'étranger aussi, nous allons réévaluer comment participer. Parce que si nos prisonniers ne sont pas libérés, nous n'allons pas participer. Nous allons voir comment la CEDIA expliquera à ces différents partis politiques que voilà, 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 nous avons pu obtenir ça, ça, de votre préalable avant de participer. Parce que nous n'allons pas se lever comme ça aussi, partir. Mais je voudrais demander à Doublia, pour la seule fois, il faut être un homme. Je dis la seule fois, là, il faut être un homme. Tu dois limoger le gomou. Parce que c'est un échec de gomou. Voilà. Puis un échec, donc tu dois le limoger. Parce que vous, Yassanda, tu ne peux pas. Donnez-moi une minute. Tu ne peux pas, tu ne peux pas limoger ou Yassanda, sinon, à ce fois-toi réfléchir, quelles sont les personnes qui ont amené cet échec-là? Quelles sont les personnes qui ont amené cet échec-là? C'est celui qui t'a dit qu'on peut faire là, qu'on peut commencer le dialogue. Et puis, ils vont nous retrouver. Et puis, tu te permets de donner de l'argent à celui qui t'a dit que selon certains responsables de la CEDAO, les partis-là vont vous résoudre. Ça, c'était le gars, comment il s'appelle là? Boni Yaï. Boni Yaï le disait pour avoir obtenu son argent. Lui, il voulait son argent. Lui, c'est pour obtenir de l'argent. Parce que, vous êtes parti, il vous a dit de lui donner de l'argent. Il peut graisser certains chefs d'État, certains ministres d'affaires transitoires pour obtenir des faveurs. Mais rien n'a... Nous, ce ne sont pas les sanctions qui nous intéressent. C'est le début de la transition. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Personne ne viendra dire ici là que la transition va commencer en 2023. C'est ce que vous ne comprenez pas. Aucune transition ne commencera en 2023. Vous avez fait le cours là depuis septembre 2021. Alors, quand n'es-tu pour toute l'année 2022? Vous n'avez pas fait de recensement, rien. Vous avez aligné un document fait par Kouyate et Komara. Vous savez, vous avez fait de sorte que vous pouvez occuper tout pour plus de trois ans. Et ça ne passe pas. Et ça ne passera pas. Donc, c'est pour te dire que tu dois demander des comptes. Tu dois demander des comptes à l'Ansona Kouyate. Demander des comptes à Komara. Komara, même, c'est quoi là-bas? Komara est ministre des Affaires étrangères. Komara est quoi? Komara était là-bas. Et qu'est-ce qu'il faisait? On me fait comprendre que Komara était présent. Que Komara était à Abuja. Komara faisait quoi à Abuja? Toutes ces délégations-là, tous ces membres-là, toutes ces personnes-là, c'est de la dépense inutile. Regardez comment les gens souffrent. Moi, je ne pleurerai pas pour la population. J'ai dit ça. Il y a un frère qui s'est fâché contre moi, mon frère. Il faut te fâcher. Voilà. Moi, je te demande de te fâcher parce que j'ai dit que je ne pleurerai pas pour le peuple. Je ne pleurerai pas pour le peuple. Regarde à Kaloum. Comme ça ne les arrange plus là. J'avais dit qu'ils ont manifesté aujourd'hui là. Ils n'ont entendu attaquer. Voilà. Ils n'ont entendu attaquer. Voilà. Ne me dis pas, Ramzis, Chaloub, comment vas-tu? Que moi, je ne devais pas dire ça. Moi, je l'ai bien dit. Le peuple de Guinée va très bien. Tout va bien en Guinée. Voilà. Tout va bien en Guinée. Tu comprends? Tout va bien en Guinée. Est-ce que moi, je vais dire le contraire? Comment quelqu'un peut venir brader toute l'économie d'un pays? Imposer ses parents, mettre ses parents, mettre ses cousins, mettre ses frères à tous les postes économiques? Hein? Comment quelqu'un peut venir? Il n'est pas mandaté. Il n'a pas été élu. Parce que seulement vous n'aimez pas Alpha Codé. Et vous laissez cet homme-là étaler tout son programme de pillage du pays. Vous êtes assis, vous regardez. Vous voulez que moi, je dis quoi? Moi, je le dis. Tu as vu maintenant, comme ça n'arrange pas Chaloub là. Tu as vu, ça n'arrange pas Chaloub. Comme ça n'arrange pas Chaloub. Tu as vu comment ils sont sortis? Ils ont demandé un marché de procès à Fakonès. Un marché du procès à Fakonès. Eh bien, non. Parce qu'on voulait pas... Regardez. Au moins un peuple, un peuple veut dire quoi? Un peuple se définisse. Mais on a même... C'est-à-dire, tu n'as même pas besoin d'aller à l'école pour dire que non, voilà les droits d'un peuple. Non, vous connaissez. Le peuple est le seul. C'est le peuple qui donne le mandat. Est-ce que tout le monde peut être le président? Tout le monde ne peut pas être le président. Est-ce que tout le monde peut être le premier ministre? Non. C'est le peuple qui désigne une seule personne pour être son président. Quand lui devient le président, maintenant, parce que s'il est élu, vous remettez tout le pouvoir du pays. Maintenant, un contre-pouvoir, ceux qui peuvent l'empêcher de détourner, d'empêcher, ou enquêter sur la façon dont il gère le pays, c'est ce qu'on appelle les députés. Parce que quand vous donnez le pouvoir à une seule personne, il devient un président, il peut voler, détourner, faire tout, sans être contrôlé. Ce qui fait qu'il faut élire les députés qui doivent demander des comptes à des ministres, demander des comptes à des directeurs, valider les projets, parce que les députés doivent vérifier si les projets sont importants pour le peuple. Pas pour le président, mais pour le peuple. Voilà comment l'État est organisé. Maintenant, ceux qui sont là, lui, il a été mandaté par qui ? Le CNT, les gens qui aiment qu'on les dise honorables, ils ont été élus, ils ont été élus par qui ? Est-ce que les députés qui sont là, les députés qui sont là, les députés là ont été élus par vous ? Parce qu'eux là, il paraîtrait qu'il faut qu'on les dise honorables. Quand vous regardez les membres du CNT là, c'est vous qui avez voté pour les membres du CNT, vous avez voté ? Est-ce que vous avez voté pour eux ? Est-ce qu'ils parlent de vous, ils parlent de vos projets ? Regardez dans ça. Qui a mis une route jusqu'au bord de la route et puis ils ont payé les médias pour défendre ça que c'est un projet qui est là depuis. Donc moi, il ne faut pas m'attaquer pour dire non, je ne dois pas dire que je lâche. Moi, je ne lâche pas un peu plein. Maintenant, normalement, on le dit que Caloum manifeste là. Caloum doit aller demander des comptes à Bobody parce que Bobody, c'est lui qui supporte Numbuya. Les Bobody, ils sont là-bas. Les Bobody, les 4 PC et autres là, c'est eux qui supportent Numbuya. Allez-y, demandez des comptes. C'est eux qui vous ont menti. Et là, c'est Ouna là-bas. Et là, c'est Ouna à qui on doit remettre 100 millions, 200 millions pour le décès de sa femme. Allez-y, les trouvez là-bas, c'est eux. C'est eux qui vous ont trompé. C'est eux qui ont à Mali. Enfin, on est là-bas, on est là-bas, à tout voler. Tous les jours, vous entendez les sorties des milliards. Tous les jours, ce n'est pas nous. Vous avez quel projet de développement aujourd'hui ? Ils sont allés ramasser, vous avez vu, les 34 moissonneuses batteuses là, quand ils vont développer l'agriculture, les relances économiques de l'agriculture, les relances sorties comme ça là. À qui on a remis les moissonneuses batteuses là ? À qui on a remis ? Les engrais là, c'est remis à qui ? Restez, vous allez voir qui vont recevoir les engrais au plat. Vous allez voir. Aujourd'hui, il n'a plus de combien de plantations à Farana. Idiamine a mis tous ses frères et sœurs dans l'agriculture. Où se trouvent les tracteurs ? Là, il y a Farana. Tous les tracteurs qui étaient amassés devant le palais là se trouvent à Farana. D'autres à Koussa partout. Les tracteurs achetaient pour la guider. Les restes là, ont été vendus à la souris, ici au Mali et en Côte d'Ivoire. Les camions qui devaient ramasser les ordures là sont vendus en Côte d'Ivoire et au Mali. Partout. Donc, Idiamine va prendre sa palle. C'est deux ou trois moissonneuses batteuses. Gomu va prendre pour lui. Gomu, il n'est pas un cultivateur. La ville a fait un champ vers Forécalia. Mais c'est pour eux ? Est-ce que c'est pour vous ? C'est pour eux ? Ce n'est pas pour vous ? C'est pour eux ? Les moissonneuses batteuses là. Et puis, les André, c'est pour eux ? Ce n'est pas pour vous ? Ce n'est pas pour le peuple ? Vous voulez maintenant que qui défend le peuple ? Nous nous défendons maintenant la démocratie. Le peuple accepte que Doumbé a les gères. Un an cadeau et puis 24 mois et puis ça fait 36 mois et puis imaginez-vous qu'ils vont organiser un faux coup d'État pour dire qu'ils ne sont pas en train d'organiser. Ils vont aller jusqu'à 5 quand il finit le mandat du post-africaine. C'est un problème de 2025. Dans le mandat réel du post-africaine, c'est un mandat de 5 ans. Ça doit finir en 2025. Donc, le gars va faire un mandat et puis ça sort zéro. Personne ne va lever le doigt. Et puis, je vais terminer par remercier le docteur Sekou Gourissi Kondé. Merci beaucoup. Moi, je vous appelle papa Vérité, Sekou Gourissi Kondé. Vous êtes un éposant, un ancien ministre. C'est vous qui avez dit devant le monde entier un État, c'est... Vous avez dit devant le monde entier qu'un État, vous avez dit un État, un État, une République, c'est la police nationale. Voilà. Depuis ce jour-là, moi, j'ai commencé à vous suivre. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à vous suivre. Parce que dans un État, s'il n'y a pas la police, ce n'est pas un État. Donc, je vous ai vus. Excusez-moi. Abdelgadi, j'attends tes parents. Voilà. J'attends tes parents. Voilà. J'attends tes parents. Peut-être ta maman et ton papa, je les attends pour qu'on aille. Docteur Sekou Gouressi, j'ai vu votre déclaration. C'est exceptionnel. C'est osé. C'est osé. Je me dis même que Morikaba pense qu'il est plus intelligent qu'il faut. Capi, comment vas-tu ? Bonjour, Capi. Je vais rappeler à Morikaba qu'il a été votre élève. Je peux dire votre élève. Morikaba est quelqu'un qui avait une ONG. Une ONG qui a prospéré dans le temps du post-Safakodé. C'est comme l'acteur ministre de l'administration du territoire. C'est quelqu'un qui avait une petite ONG qui aujourd'hui est devenue ministre des Affaires et ministre de l'administration du territoire. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est ce que vous décidez. continuez à dire la vérité. Continuez à être juste. Continuez à regarder ce pays-là. Continuez à dire ce qui est réel pour ce pays. Vous êtes un malinqué. Mais vous refusez de vous aligner sur le groupe des ethnos. Vous refusez de faire comme ces ethnos le cabinet Komara. Tout le problème qu'on a aujourd'hui là, c'est le cabinet Komara qui devait réellement être à la barre pour le procès du 28 septembre. Parce que ce sont les cabines Komara qui ont dit que c'est d'addis ou rien. Les Moussakita, les Edrichev devaient être à la barre aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas des militaires, mais ce que vous devez comprendre, les gens comme ça sont plus dangereux que les militaires. C'est comme le pouvoir de Doubouya là. Les civils sont plus méchants, plus dangereux que les militaires. ceux qui sont autour de Doubouya, les Papafofana et autres là. Ils sont plus méchants que Doubouya même toute la compagnie militaire. Donc, au docteur Sekou Gourek merci beaucoup. Vous avez été très clair. Vous dites que vous saluez cet engagement, cette décision de la CEDEAO d'extréliser ce dialogue-là parce que vous, vous ne voyez pas d'issue tant que les principaux partis politiques ne participent pas. en aucun cas, cela ne peut être considéré comme une faiblesse. Vous n'êtes pas en train de sous-estimer votre parti politique, mais vous êtes en train de reconnaître la valeur des vrais partis politiques dans ce pays. « Eh, Malouya ! » « Il n'y a pas ni Malouya le mandat de Kourek c'est qu'il n'y a pas. » « Il n'y a pas de soutenir le mandingue. » « Moi, je dis que je ne soutiens pas le mandingue, je soutiens la Guinée. » « Au bas, il dit « Tu viens sur ma page. » « C'est tout. » « C'est simple. » « Quel est ta route ? » « Mais vous devez soutenir la vérité. » Vous avez vu, je sais que Mory a lancé ce pic-là envers vous. Mais comme c'est un petit fanfaron, c'est Mory Kaba à qui même on a proposé d'être le choix de Doumbia. Il a un enfant qui est né avant-t-il. Lui va être président où ? Mory Kaba dit qu'il ne comprend pas certains Guinéens qui peuvent demander d'extrôliser le dialogue. Et puis, vous avez vu le mot qu'il a employé pour juger les Guinéens comme ça ? Mais Dinin dit « N'ko alfa le kakei d'abora » C'est Alfa qui lui a donné des projets ou bien des ministres d'Alfa qui vous ont donné des projets ou les kakei d'abora ou les kakei d'abora ou les kakei vous dites n'importe quoi. Mais pourquoi vous n'attaquez pas la CEDEAO ? Parce que l'échec là, c'est votre échec. C'est vous qui avez dit que non, vous n'avez pas besoin des autres là, s'ils ne viennent pas vous commencer. et pourtant vous devez commencer, vous devez faire et rendre compte à la CEDEAO. Mais là, vous devez rendre compte eux, ils disent qu'ils ne prennent pas ça. Normalement, si Dumbu a été intelligent, il doit vous sanctionner tous. waouh, merci beaucoup. Merci frère, Mamed Ali Moutra, merci beaucoup pour les 500 et pas, merci. Merci beaucoup. Vraiment, vous méritez un café. Merci beaucoup, frère. Vous comprenez ? Vous êtes responsable de ce chèque-là. C'est vous qui êtes responsable de ça. Donc, Ibakala Morikaba, Ibakala, il soument Dr. Gourishma dans un débat. Si tu es un garçon, il faut inviter Dr. Gourishma sur un plateau de télévision. Si tu es sûr de toi, invite-le. Dr. Gourishma dit qu'il salue, il remercie la CEDAO parce que c'est que tu as que tu ne connais pas Morikaba. Vous ne pouvez pas empêcher la CEDAO d'extérioriser le dialogue. Vous n'êtes pas un parti politique. Voilà. Le CNRD n'est pas un parti politique. Dans un dialogue, dans un pays pris en otage un pays où il y a eu le coup d'État là, le dialogue se situe entre trois groupes de personnes. Le gouvernement, la GENTE et l'opposition. C'est voilà les trois qui doivent être autour d'un médiateur pour discuter. et c'est tout le monde qui doit participer à la gestion de la transition. Mais vous, vous voulez que Doumbouya seul gère la transition et puis s'il doit gérer c'est nous les malinqués qui doit gérer la transition parce que 90% des fonctionnaires doivent être malinqués. Les vrais postes doivent être occupés par nous les malinqués. C'est ça la vérité. Alors, on est au l'euro. Nous ne sommes pas dans ça. Le pays appartient à tout le monde et tout le monde doit le gérer. C'est ça au zéro. Vous avez vu ? C'est le troisième dialogue qui échoue comme ça. Le deuxième dialogue jusqu'à décaisser 20 milliards pour exciter les gens à participer. Quand les Macaléoc ont pris l'argent du dollar si il y a quelque part dans un pays à la banter de faire les vacances si il y a quand lui connaît la vérité et à ce qu'il était là-bas il a voyagé il est parti. Lui c'est ce qu'il voit là-bas c'est loin de finir. Donc portez-vous très bien. Merci. Voilà. Je suis de retour. Merci à tout le monde pour les messages par rapport au décès de mon consultant et pour le docteur Abdurrahmane Baldé. Merci. J'ai vu vos messages et merci pour tout. Voilà. Que son âme repose en paix et que sa dernière demeure soit le paradis. Merci. Amen. Portez-vous très bien. Voilà. Doumbia doit demander des comptes à l'ancien Kouyati à Komara et à Gomu. Normalement tu dois limoger Gomu, limoger tout le gouvernement. Tu comprends ? Toi-même tu t'es rendu compte que tout c'est la zone des menteurs. Il peut dire qu'Amara a même des problèmes avec toi. Voilà. Tu dis Amara a des problèmes avec toi. Donc tu as vu si tu pouvais réussir à transiter sur la site et éloigner trois personnes de toi. Amara, Idi Amin et Papa Fofana. Mais comme tu ne comprends pas là, tu vas comprendre mon frère. Quand ils vont s'allier, Nebrahim les responsables des troupes dans ce pays sont bien indiqués. Autor dit, le prochain procès du 5 septembre et le prochain procès des massacres, des éventuels, des futurs massacres politiques dans ce pays là. Nous, nous sommes l'ensemble de la cuillère, c'est Karbine Komara, c'est Morikaba, c'est Ouya Sanda, c'est Benite, c'est quoi après ça. C'est Gomou et c'est toi. Et ta propre maman aussi fait partie. Donc le groupe est connu déjà. La sédée a ouvert le chapeau même. Vous comprenez ? Donc portez-vous très bien. Comment vas-tu ? On est ensemble. Donc merci à tout le monde. Personne n'est repassé une molle ou la kavaouya ou y en a. On te dit non, le dialogue peut se passer derrière les parties-là. Ils nous ont menacé ici-là. Si ça ne s'est pas derrière vous, vous ne serez même pas candidat. Nous avons dit à Ouahiré. Le dernier même à intervenir c'était qui ? C'était Makanera. Makanera a été très clair. Ben Maketa, merci beaucoup, il m'a demandé ça. Makanera a été très clair. S'ils pouvaient faire des élections sans nous-là, ils n'ont qu'à le faire. En tout cas, nous, si nous partons et ce que nous voulons on n'obtient pas là, c'est que nous serons les seuls responsables. Donc à cause de ça nous ne partons pas. Et Makanera a bien fait de le dire. Makanera a dit et quand je vois ces petits partis hypocrites et les sociétés civiles hypocrites là qui ont dit qu'ils suspendent leurs participants, vous ne suspendez pas parce que vous voulez suspendre. C'est parce que vous n'avez pas obtenu. Vous avez vu que l'ancé des Aoudi qui ne sont pas dedans, c'est un échec déjà. Et pourtant, l'argent a été viré le vendredi après l'ouverture. Vous devez retenir l'argent dans le compte. Des hypocrites comme ça. Pourquoi vous n'êtes pas restés comme l'IMDG ? Pourquoi vous n'êtes pas restés comme l'IMDG ? Pourquoi vous n'êtes pas restés comme l'IFR ? Hein ? Pourquoi vous avez participé ? Maman Lucila n'a pas dit que c'est comme ça c'est pour la Guinée, c'est à cause de la Guinée. Lui, il participe. Voilà, maintenant ça a échoué. Et nous ne voulons plus quelqu'un dans notre groupe. Nous restons comme ça la Troïka, les trois. Parce que nous là nous sommes indéboulonnables. On ne peut pas nous déboulonner. Nous sommes là, là c'est fini, c'est veroué. C'est loi veroué. Alpha Condé a veroué. Cédia a veroué. Voilà, c'est comme ça. C'est très simple. Ce n'est pas tous les dix points qui sont demandés. Vous libérez tout le groupe en prison. Les procédures de poursuite là vous enlevez. Voilà, vous laissez tout le monde rentrer tranquillement et chacun s'occupe de son parti politique. Et tout le monde participe aux élections. Nous allons voir. Parce que quand nous allons commencer les campagnes au club, les créatifs vont disparaître. Ils ne vont pas apparaître. Les créatifs n'ont pas de base électorale. Maman Lucila n'a pas de base électorale. Mourikaba, là-mêmes, il n'est pas connu. Il ne peut même pas être un chef de quartier. Ousmane Kaba, ma grande, l'a dit, il ne peut pas être maire de Carfamoria. Il ne peut pas être maire de Carfamoria chez lui. Donc, c'est eux-là qui sont s'excités parce qu'ils ne sont pas présents. Attendons que les choses commencent, vous allez voir les vrais partis politiques. Voilà, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada